9-268, finale du cheval d'Arson avec pour débuter Binlou. On peut peut-être en profiter pour dire que le monde de la gymnastique est en deuil, Laurent, avec le décès accidentel d'Alexandr Borech, l'Ukrainien, décédé d'un accident de voiture. Il y a de cela quelques jours dans les environs de Kiev. Il avait 26 ans, il avait notamment obtenu une médaille de bronze au cheval d'Arson au Mondiaux en 2001. C'est un grand champion qui disparaît, malheureusement. On avait l'habitude de voir d'ailleurs en France, puisqu'il avait matché pour quelques clubs français. Il a obtenu l'argent par équipe aux Jeux Olympiques de Sydney. Il le bronze au concours général individuel. Mais ça passe pas pour le Chinois. Ce coup-ci, grosse chute, un milieu de mouvement. Sauf catastrophe, Victor Cano devra s'imposer. Pas évident non plus de réussir. On sait qu'il y a juste à faire comme d'habitude. Le Chinois est tombé. Il faut arriver à se relâcher, relaxer. Être serein sur les poignées. Mais attention ici, oui, ça passe. Le cercle. C'est réussi, il n'aura pas volé. Attention, c'est maintenant le passage, oui. On remonte sur l'Arson. Écoutez, c'est pas trop mal, là, sur le ciseau. Tout à l'heure, ça va un petit peu accrocher, là, ici. Là, c'est bien. Là, ça passe. Allez, la sortie, plus vers l'équilibre. Bon, ben voilà, il s'est imposé. Sans problème, et puis mérité, bien mérité pour Victor Cano. Pas de souci pour Victor Cano, qui remporte sans problème cette épreuve aux Arsons à Côte-Bosse. Il s'élève le plus haut. 9,737 pour Victor Cano. 1,737 pour Victor Cano.